La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui va vous parler de plein de choses trop bien. Coucou les gens, c'est vrai que le saucisson c'est bon, Thierry on est fan et dans cette émission où l'on parle de bande dessinée, c'est lui à qui l'on va donner la parole en premier car tu veux nous parler d'eux Thierry ? Je parle et j'en parle bien, c'est La Dernière Reine. C'est un titre qui annonce beaucoup de choses. C'est du fan service. Tu vas nous parler d'Elisabeth 2, bravo, 3 même. C'est Jérôme qui poursuit. Avec le collectif, puisque nous sommes un grand collectif ici. Oui, bienvenue au Kibbutz. Plus sympa comme ça. Guillaume poursuit, il va avec ? Avec les vies de Charlie. Avec ses drôles de dames. Tu sors, franchement non, on sort. Je finirai avec l'adoption numéro 4. Et comme c'est le numéro 4, on tue des moustiques, on envahit des moustiques. Et on aura un petit oeil sur Good Omens, qu'on est beaucoup à avoir vu, mais dont Jérôme va nous dire ce qu'il en a pensé en série télé. Et on peut attaquer de suite parce qu'on est des fous. La Dernière Reine, une bande dessinée de Jean-Marc Rochette. Sa Dernière, à ce que j'ai cru comprendre. Dernière, il a dit qu'il arrêtait. Chez Castermont, pour 30 euros. Alors, on va se balader un petit peu dans le Vercors, un petit peu du côté de Grenoble, un petit peu du côté de Paris. On va se balader un petit peu en France. On se situe au tout début, toute fin du 19e siècle pour commencer. En 1898, on a un petit berger dans le Vercors qui parvient à tuer un ours. Un ours qui saccage les troupeaux depuis des mois. Les villageois sont tout contents. Il a tué l'ours, machin. Mais bon, on a quand même un petit garçon, un certain Édouard Roux. S'il porte ce nom-là, c'est pas pour rien, parce qu'il est roux. Il trouve ça absolument honteux d'avoir tué cette magnifique tête. C'était pas le Godin, pourquoi ? Godin. Il trouve ça absolument honteux d'avoir tué une bête aussi magnifique que ça. Et du coup, ça va entraîner des bagarres avec les copains, les camarades dans la rue, etc. Et notamment avec le fils du flic du village. Donc forcément, il va finir dans les cachots de la police. Puis l'histoire se poursuit 18 ans plus tard. On se retrouve donc, pour donner les dates, pour que tout le monde comprenne bien, en 1916. Il paraît qu'il s'est passé des petits trucs entre 14 et 18. Édouard se retrouve sur le front de la Somme, un poilu, au fond des tranchées, bombardé par les Allemands. Bien sûr, il morfle. Donc il finit dans un hôpital quelques temps plus tard, le corps entièrement bandé. Et un médecin lui explique que c'est le seul survivant de l'ensemble de ses petits camarades dans la tranchée. Et qu'il lui manque quand même un peu des morceaux. Notamment son nez, notamment un gros morceau de son visage et une grosse partie de la bouche. Mais heureusement, ils ont réussi à lui sauver sa langue. Donc il peut continuer à parler. Bref, c'est une gueule cassée comme on en connaît. Et on continue. Quelques années plus tard, la guerre se termine. Édouard vit à Grenoble. Mais bon, il vit avec un sac en papier sur la tête. C'est un sac en toile de jute. En toile de jute. Donc on n'est pas avec Rorschach, mais quand même. Il vient d'enterrer sa mère. Et donc bon, ça fait un peu beaucoup pour lui dans sa petite vie. Il se saoule une fois de plus dans un bar. Il nourrit un tout petit peu de rancœur et d'emmertume vis-à-vis de la France et du patriotisme. Et donc, il obtient finalement l'adresse d'une artiste parisienne. Une certaine Jeanne Sauvage qui est magicienne. Elle refait des visages. Donc Édouard prend le train pour Paris pour rencontrer cette magicienne. Lui, le monstre, va rencontrer la belle. Celle qui peut peut-être lui rendre le goût à la vie. Donc voilà pour le pitch de cette histoire. Dure, mais avec de jolis aspects aussi. Donc vous l'aurez compris, ça va faire plaisir à certains auditeurs. Dans un one-shot qui compte quand même 240 pages. 1070 grammes. Cette reine, ce n'est pas la reine d'Angleterre. C'est bien la vieille ours. La dernière vieille ours qui vit sur le plateau du Vercors. Et que notre héros, cette gueule cassée, tente de protéger de la folie meurtrière des hommes. Lui, il en a un petit peu marre de ça. Il a vécu cette boucherie-là pendant la guerre. Et en plus, il conserve cet attachement qui remonte à sa plus tendre enfance. La fin de vie des différents protagonistes et même plus largement le scénario tout entier sont une grande question sur la prédominance de l'homme sur notre planète. L'homme face à la nature, mais également l'homme face à lui-même. C'est le principe même de la guerre. L'histoire développée par Rochette interroge donc sur le sens de la guerre, la guerre dans l'humanité, sur celui du vrai et bel amour dans un monde juste horrible et sale, sur la force reconstructrice de l'art. L'air d'orien, c'est assez central dans le propos. Et sur notre capacité à survivre, à revivre lorsqu'on pense que plus rien ne vaut d'être vécu. Donc ces sujets ne sont certes pas nouveaux, mais la puissance qui se dégage du récit est absolument immense, à la hauteur d'un ours, aux dimensions de la nature du Vercors. Cette puissance arrive à se dégager sans avoir recours au pathos, puisque le rendu des émotions des personnages se passe franchement de détail sur les visages. Les visages sont plutôt vides, plutôt atonnes. Ça ramène également beaucoup de pudeur dans les sentiments qu'entretiennent les différents personnages, et notamment nos deux protagonistes amoureux. Le rendu assez épais et charbonneux, la corollorisation sombre, apporte beaucoup de réalisme à ce monde post-Première Guerre mondiale, et ça procure la puissance dont je parlais sur les paysages de montagne. Pour moi, une œuvre pleine à découvrir absolument. Guillaume ? Eh bien voilà, il a tout dit en fait. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Une très très bonne BD. Vous embauchez chaque tu as ? Un bon Rochette, qui m'a énormément plu en fait. Je n'ai vraiment pas grand-chose de plus à rajouter sur ce que tu as dit. J'ai trouvé cette BD absolument magnifique, très prenante, très bien dessinée, très bien écrite. Je me suis complètement laissé happé par le bouquin. Jérôme ? C'est brut comme la nature, c'est beau, c'est âpre, c'est âpre. Vraiment, comme le Vercors, ceci dit. Je ne sais pas si vous êtes allé dans le Vercors. Allez-y, moi j'ai eu cette chance-là. C'est beau, c'est âpre, c'est dur. Il y a du vent. Cette BD, elle a cette image-là. On voit que l'auteur, il connaît. Manifestement, il est allé s'y balader. Il est allé y traîner ses guêtres. La thématique de l'artiste qui refait les visages, alors c'est une fiction, mais elle est inspirée d'un personnage réel dont j'ai complètement oublié le nom et honte à moi, mais qu'on retrouve également dans une autre série de bandes dessinées sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Ambulance XIII. C'est un personnage extrêmement important et elle fait partie de ces personnages qui ont marqué l'histoire de la Première Guerre mondiale, comme Marie Curie a pu marquer l'histoire de la Première Guerre mondiale avec ses radiographies ambulantes ou ses professeurs de psychologie qui ont tenté de comprendre ce qui se passait dans la tête des poilus une fois qu'ils revenaient du front et qu'ils étaient complètement traumatisés. Donc voilà, c'est un très bel album, on se laisse prendre dedans. Il faut avoir la bibliothèque qui va avec parce que voilà, si vous n'achetez que des bouquins grocandés par Thierry, vous êtes foutus. Ah oui, c'est tous des gros pavés. Il faut juste une étagère de 4 cm d'épaisseur, c'est tout. Suzanne Noël. Et puis en plus, ils ont tous des formats différents. C'est ça qui est chiant, ce n'est pas tellement le point. Suzanne Noël, c'est ça, la pionnière de la reconstitution faciale. J'ai pris beaucoup de plaisir à le dire, mais j'avais complètement oublié de quoi ça parlait. J'attendais avec impatience le retour de Thierry. Ce qui fait que je vais considérer que... J'en peux plus, ta voix ne compte pas ce soir. C'est exactement ça. Donc pourquoi il y a une voix ? Il y a un vote sur pour quelque chose là ? Je pense que personnellement, le coup de cœur est là. Ah oui, en plus ? Est-ce que ça suit ? En plus de classe parmi ? De toute façon, il y a déjà un coup de cœur chez nous. Ça suit Rochette, le vaut bien. Allez, c'est un coup de cœur, la dernière reine par Jean-Marc Rochette chez Castellement pour 30 euros. J'avoue, mais un coup de page, je n'ai pas tapé les coups de cœur. Je sais, tu me regardes de travers. Je sais, dans ton cœur, tu me regardes de travers. Je te regarde tout le temps de travers. Le collectif de Julien Feuillat, Samuel Vambe. Samuel Vambe qui est au dessin à la couleur du scénario, mais c'est Julie Feuillat qui est au scénario tout seul. Non, en fait, c'est un co-scénario. On avait raison, quatrième de couve. J'ai du pied pour 29,95 euros. Il regarde au dos. Mais ce n'est pas le quatrième de couve que j'ai mis sur le couve. Oui, mais du coup, c'était normal qu'on se plante. On avait raison. Là, je vous laisse en roule libre. Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Je ne l'ai pas lu. Ok. Oui, génial. Il a pas lu à la fois. Vas-y, mets-lui un triple coup de cœur. C'est une merde, mais ce n'est pas grave. Il y a le Tamer qui tourne quand même. Donc là, il est en train de perdre du temps. De toute façon, ça va être rapide. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tu vas l'arrêter avant la fin, le Tamer. Alors, le collectif, c'est l'histoire d'une utopie. C'est une utopie collective qui a commencé à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, il y a une vingtaine d'années de ça. Avec un groupe d'amis, deux ou trois couples, je ne me rappelle plus, deux ou trois couples qui achètent un hameau à côté de Fijac dans le Lot. Alors, le hameau, le nom du hameau a été changé dans le... Mais c'est une histoire vraie. Enfin, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Le collectif, ça raconte une histoire vraie. Ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui achètent un hameau et qui mettent tout en commun pour essayer de vivre plus proche de la nature, avec des principes écolos. Mais malgré tout, reliés à la technologie contemporaine, parce qu'il faut quand même bosser, il faut quand même ramener un petit peu de sous pour vivre. Mais avec l'idée d'avoir des espaces partagés, des jardins partagés, des... Femmes partagées ? Non. Ah. Non, non, non. C'est vachement moins fun. On n'est pas dans une secte. On n'est pas dans une secte. Un peu peut-être... Ouais, un peu 68ard, on va dire ça. Mais sans le côté pétard, sans le côté amour libre. Voilà. Michel, il n'est pas joueur. Ce qui est très sympa, c'est que du coup, cette première utopie échoue. Et ils font appel, puisque finalement, leurs amis s'en vont, quittent ce hameau. Mais il va falloir le... Il faut quand même le faire vivre, l'habiter. Et donc, le couple qui est à l'origine de ça, qui est Julie et Michel, donc Julie qu'on retrouve dans les co-scénarios, Julie Feuillasse, fait appel à d'autres amis, et dont Samuel Vambre, qui est un dessinateur de BD dans la vraie vie. Et c'est donc pour ça qu'il va se mettre en scène dans l'album, c'est lui qui va le réaliser, pour acheter une des maisons et pour faire vivre ce hameau. Et finalement, il recommence cette utopie avec d'autres amis. Et là, c'est décrit sans concession. C'est-à-dire qu'on a véritablement l'avis d'un groupe d'amis qui veut essayer de vivre en commun. Mais ce n'est pas évident, en fait, de vivre en commun. Mais on a beau bien s'entendre, on n'a pas tous la même vision, ni de la propreté, ni du nettoyage, ni des travaux collectifs, ni de l'organisation, du rangement, de la mise en commun des outils. Donc, finalement, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Et aujourd'hui, alors qu'on parle énormément de néo-ruraux, de gens qui retournent vers la nature, qui ont envie de vivre plus près de la nature, finalement, ces gens-là, eux qui ont fait ce choix-là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ? Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est pour ça que j'ai proposé à l'équipe de le présenter, c'est que c'est vraiment décrit, Samuel et Julie le décrivent vraiment sans concession, parce que, ben voilà, il y a des choses qui ne marchent pas, parce qu'on n'a pas la même vision de la vie, tout simplement. On n'a pas la même vision de l'organisation, on n'a pas les mêmes priorités, et il faut faire des concessions, et en fait, on est vraiment dans un univers de la concession, et au bout d'un moment, la concession, ça peut être au détriment de son bien-être. Le dessin, très honnêtement, voilà, Samuel Vambre, c'est un dessinateur sympathique, on n'a pas des traits de génie, en termes de dessin, à mon sens, je suis désolé Samuel, si tu entends cette chronique, mais il fait le job, c'est très agréable à lire, c'est assez aéré, voilà, en termes de cadrage, en termes de mise en scène, en termes de découpage, c'est pas exceptionnel, mais voilà, ça fait le job. Mais moi, je trouve ça surtout intéressant, pour le fond, et surtout, c'est une histoire vraie, encore une fois, j'ai eu la chance d'aller vivre dans ce hameau pendant une semaine, de partager leur quotidien pendant une semaine, et voilà, je voulais aussi vous faire parler, vous faire partager ça. Thierry ? Alors moi, typiquement, c'est le genre de sujet... Je t'attendais au tournant, c'est pour ça que je te donnais la parole. Je ne l'ai pas lu, mais je te connais. Voilà, c'est-à-dire que moi, sur l'histoire, si tu veux, je comprends clairement le point de vue de Michel, tout en le trouvant absolument détestable dans cette histoire. Alors juste, Michel, c'est donc un des... Deux cofondateurs, oui. Un des deux cofondateurs, c'est ça, c'est l'ex-mari de Julie, en fait, ils vont se séparer, Michel va se remettre avec une autre personne, Afida, qui va venir vivre dans le collectif, et à un moment donné, Michel, qui est quand même quelqu'un d'assez carré, pour ne pas dire un peu rigide... Tu me regardes en disant ça ? Il va claquer la porte en disant, vous me faites tous chier parce que vous ne respectez pas mes affaires, vous ne respectez pas le collectif, vous ne respectez pas machin, vous ne respectez pas le truc, donc je récupère mes billes, et maintenant, le collectif, c'est le hameau, sauf ma maison, vous vous démerdez pour le reste. Sachant qu'initialement, tout le hameau lui appartient, et qu'en fait, il prêtait les locaux. Alors petit à petit, il les a vendus, il les a loués, etc., mais initialement, le hameau lui appartient un petit peu quand même. Alors, il leur appartient à deux, en fait, avec Julie. Du coup, ça a posé des soucis aussi au niveau moment de la séparation. Bref, toujours est-il qu'il a un peu le mauvais rôle quand même dans cette histoire-là, Michel, alors que c'est lui l'initiateur, l'instigateur de ce collectif. Oui, mais c'est le point de vue de Julie. Alors, en même temps, parce que tout le monde a relu le bouquin, apparemment, dans les petites discussions qu'il y a à la fin. C'est une réalité. Il y a quand même eu un retour. Même Michel intervient aussi. Il explique même pourquoi il a ce mauvais rôle, et qu'en fait, pourquoi ça clashe ? Parce qu'au final, même s'il en avait envie, il admet que ce n'était pas pour lui. C'est ça. Il n'arrivait pas à lâcher suffisamment pour aller au bout de son envie et de son rêve. Et bon, il aurait fallu qu'il tombe sur des gens qui fonctionnaient exactement comme lui, ce qui est impossible de trouver en photocopie. Donc, ce que lui apportait en structure, en aide, en logistique, en argent, etc., les autres n'étaient pas du tout au niveau sur ces sujets-là. C'est une évidence. On ne peut absolument pas comparer. Par contre, ils amenaient d'autres choses. Ils amenaient de la jeunesse, ils amenaient des vies de famille, ils amenaient des enfants, ils amenaient une vision différente des choses aussi. Et philosophiquement, Michel, il aurait aimé vivre ça, mais intrinsèquement, il n'y arrivait pas, parce que tout le reste des contingences matérielles faisait obstacle, parce que c'est une bande de brancos. Ils ne sont pas foutus de ranger du matériel, ils ne sont pas foutus de respecter un planning de gestion de travail. C'est une bande de brancos. Ils ne sont pas foutus de se lever le matin pour aller gérer les éléments partagés. Pourquoi tu ne parles au travail ? Parce que si tu veux, tu es sur quelque chose, où tu as des réunions toutes les semaines pour mettre en place des trucs, ouais, ouais, on est d'accord. Et puis au final, en fait, une fois sur quatre, ils font les trucs ou pas. Et du coup, clairement, on est sur une vision idéale, idéalisée de ce qu'un collectif pourrait être. Ils aimeraient tous que ça fonctionne, mais de manière très concrète, ils sont tous trop différents pour que ça puisse réellement fonctionner. Et donc, des concessions, il faudrait arriver à en faire, mais énormément plus, tellement ils sont différents. Après, Guillaume, je vous dirais un petit peu où ils en sont aujourd'hui. C'est assez intéressant. Guillaume ? Alors, moi, j'ai trouvé le bouquin plutôt intéressant, notamment pour le côté témoignage, en fait. Je trouve ça vachement... Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est relationnel humain et pouvoir s'identifier au personnage d'une BD. Je n'ai pas compris de suite qu'il s'agissait d'une histoire vraie. Mais du coup, moi, je trouve que ça, c'est super bien rendu. C'est super intéressant parce qu'on parlait de Michel qui avait envie, mais qui n'était pas prêt, qui se retrouve confronté à tout un tas de concessions qu'il doit faire. En même temps, il a quand même un gros, gros défaut dans toute cette histoire. C'est qu'il dit, oui, oui, pas de problème. Vas-y, oui, oui, pas de problème. Il n'hésite pas quand ça ne l'oublie pas. À un moment donné, tu vois. Et du coup, ça met tout en exergue. Effectivement, pour ce genre de projet, en fait, il faut être capable de tout dire et surtout de tout entendre. Mais il faut de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. En premier lieu. Et c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire que son idéal, il s'est rendu compte qu'en fait, lui n'était pas à la hauteur de son idéal. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Surtout de voir qu'a priori, malgré tout un tas de clashs et de déboires, j'aurais tendance à croire que ça continue à fonctionner sous une forme un peu différente. Mais j'ai l'impression, vu la conclusion qu'ils amènent, que ça fonctionne toujours. Michel est parti ? Non, mais ils sont restés... Attends, il y a clash et il y a machin. Mais en fait, finalement, ils arrivent à redevenir bons voisins. Oui, mais ils voulaient vendre au final la maison. Je ne sais pas si ça a été fait. Non, non, pas du tout. En fait, il vit toujours dans le hameau. Donc, d'ailleurs, si vous tapez sur Internet Julie Feuillasse, vous verrez qu'en fait, elle loue pendant l'été, pendant les vacances, sa maison. Moi, c'est comme ça que je suis allé une semaine. Et c'est très, très agréable, sa petite maison. Aller passer une semaine au vert, c'est vraiment très, très agréable. Donc, je ne sais plus si c'est sur TripAdvisor ou sur Airbnb, mais enfin, en tout cas, ça se trouve. Et aujourd'hui, vous avez... En fait, ce n'est plus vraiment un collectif. Vous avez des espaces partagés qui sont le chemin d'accès, qui sont la boîte aux lettres. Ils n'ont qu'une seule boîte aux lettres. Ce qui a fait très, très longtemps penser, d'ailleurs, dans le village, qu'en fait, c'était une grande partouze, puisque c'était une seule adresse pour tout le monde. Mais à part ça, aujourd'hui, ils ont chacun leur jardin. Parce qu'un des points de crispation, c'est justement l'entretien du jardin. Et ils ont fait le constat qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'entretien du jardin. Donc, finalement, ils ont séparé les terrains de jardin. Donc, aujourd'hui, on est non plus sur un vrai collectif. On est sur des gens qui partagent un certain nombre d'équipements, en particulier une salle commune, en particulier une boîte aux lettres, une adresse commune. Mais il y a quand même une notion de propriété privée qui s'est un petit peu réinstaurée pour limiter les frictions, en fait, dans cet environnement. Donc, le collectif, une bande dessinée de jolis feuillats Samuel Vambre, dessinée par Samuel Vambre, chez Dupuis, pour 29,95 euros. Ça a été une expérience assez intéressante. On pourra en parler pendant des heures. Oui, c'est pour ça que je coupe. Du coup, pour parler de choses vachement plus intéressantes, donnez-nous des sous pour notre collectif dictatorial que je dirige d'une main de fer. Voilà. Parce que c'est important de savoir diriger les choses. Quand on est dictateur, en fait, on ne déblatère pas pendant deux heures. On pose des choses. Donnez des sous. Point. Fin de la coupure. Mais comment nous donner des sous ? Parce que si les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas nous les donner des sous. Comment ? On tue leur coupe la tête. Non, c'est par Tipeee. Il ne faut plus dire que tu es mariée à la reine de cœur. Oui. Il faut suivre l'exemple des gens dont le nom va s'afficher sur ma tablette quand elle se sera déverrouillée parce qu'elle s'est déverrouillée et que tu me fais chier. Merci. Je ne les connais pas par cœur. C'est vrai qu'ils ne changent pas beaucoup. Je devrais aller conner par cœur. Eux, ce sont des gens bien. Mais des nouvelles personnes, ce serait sympa aussi. C'est toujours un bonheur. Les autres, restez. On vous aime toujours. Donc, Tipeee, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. C'est le plus simple. Venez rejoindre le collectif. Mais vous pouvez, bien entendu, parler de nous. Ça nous fait toujours plaisir. Toutes les infos sont sur lavoisdesbulles.fr Les vies de Charlie. Oui, Guillaume, c'est bon moins ça. C'est toi qui as préparé la chronique. Oui, comme d'habitude. Mais c'est marrant d'habitude. Ils donnent les auteurs et tout. Non ? Là, c'est Guarino et tout ça. C'est ça, Guarnino. C'est vrai, je n'ai pas dit. C'est qui de tout ça en scénario ? Aurélie Guarino au dessin et la couleur chez Dupuis pour 26 euros. Voilà, donc c'est presque Guarnino. Ce n'est pas Guarnino. C'est Guarino. C'est Guarino. Tu es influencé par ton t-shirt. Non, c'est la blague à la librairie. Blague à part, du coup. Les vies de Charlie. Alors, Charlie, c'est un personnage solaire. Je crois que c'est la bonne description. Tu peux arrêter là. Voilà. Eh bien, c'était très... Et donc, voilà, Charlie, imaginez le gars qui, dans un monde un petit peu terne, continue à dire bonjour avec le sourire aux gens qu'il croise dans la rue. Quand il arrive à l'ascenseur et qu'il voit quelqu'un courir, hop, il tient la porte pour qu'il puisse rentrer. Il dit bonjour à tout le monde. Il fait des sourires. Il serre la main. Le mec sympa, mais vraiment, tu vois, le mec gentil, sympa, qui bosse dans une grosse, 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 grosse boîte. Alors, archétype même de l'énorme boîte, puisqu'on a des pauses pour rigoler. Donc, voilà, vous faites une pause de 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous rigolez. Alors, attention, ce n'est pas une pause où vous avez le choix de rigoler. Non, c'est une pause pour rigoler. C'est-à-dire que... Vous devez rigoler parce que c'est bon pour la santé. C'est un petit peu dystopique. Oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire qu'il ne raconte même pas des blagues, en fait. Sinon, ça pourrait être vraiment... Il y a quelques blagues. Oui, mais enfin, bon, bref. Et puis, il y a aussi le jour où... Alors, ce n'est pas tous les jours à la même heure en fonction des différentes pauses. Il y a aussi la pause où il faut marcher. Donc, ils ont une belle salle circulaire dans laquelle ils peuvent marcher. Tous dans le même sens. Tous dans le même sens. Ils doivent marcher. Pourquoi tu dis ils peuvent ? Parce qu'ils doivent, en fait. Parce qu'ils doivent. Et bon, il y a tout un tas d'archétypes. Ils doivent pleurer. Ils doivent faire ci. C'est ça. Il y a tout un tas d'archétypes comme ça. Et donc, Charlie est là-dedans. Et donc, cette boîte a la particularité de donner une seconde vie aux morts en récupérant les cadavres, en proposant des savonnettes, des machins. Enfin, tout un tas de produits tout étranges faits à partir du corps. C'est quelque chose qui s'est beaucoup fait. qui est fait à partir des défunts pour que les familles puissent, entre autres, faire leur deuil. Et donc, Charlie est au service commercial. Et son rôle, c'est de prendre les appels, d'écouter les gens. Donc, il faut un minimum d'empathie, bien sûr. Et les conseiller et leur proposer les services de la boîte pour savoir ce qu'ils peuvent faire de leur mort. il n'y a qu'un seul mot d'ordre. C'est de ne jamais accepter de parler aux enfants. Et donc, ça fait environ 18 ou 38 mois. Je ne me souviens plus, j'ai les 8 en tête, mais que Charlie travaille dans cette boîte. Ça fait exactement autant de mois qu'il est le meilleur employé de la boîte tous les mois. C'est 28. 28. Tu vois, entre les deux. Je crois que dans mon souvenir, c'était ça. Bon, voilà. Et donc, voilà, on voit bien que tous ses collègues à côté, oui, ils sont gentils en façade, souris en façade, mais qu'il y a quelque chose d'un peu éteint en eux. Et puis, voilà, ce jour-là, c'est bientôt l'heure, il y a un dernier appel. Il tombe sur un papa et ce papa lui dit, voilà, j'en peux plus, je suis désespéré, je ne sais plus quoi lui dire, aidez-moi. Et hop, il passe le combiné à son fils. Et là, Charlie fait, mais non, mais... Et puis, voilà, du coup, il est coincé. Donc, il fait son commercial. Il commence à proposer les bouquets de fleurs, les machins, tout ça, pour dire... Parce que le petit garçon, il demande qu'est-ce qui est devenu ma maman ? Et il lui propose un tas de solutions. Et le gamin, il dit, mais non, pas son corps, son âme. Et de là, en fait, Charlie va remuer ciel et terre pour trouver une réponse à cette question. Que devient l'âme des morts à leur mort ? Et donc, il va se retrouver dans les méandres de sa société, dans une histoire complètement rocambolesque. Et voilà. Donc, une très belle histoire, très touchante, un peu de poésie, des super dessins, un truc improbable, pas incroyable, improbable. Et le tout, voilà, dirigé par une espèce de quête initiatique, mais qui est quand même un petit peu plus que ça. Et donc, la blague sur le presque Guarnido, c'est que c'est quand même vachement bien gratté. Et que, quand on a vu le bouquin arriver, on a dit, ah, trop belle couverture et tout. Et forcément, trop beau dessin, trop belle couverture. On a lu Guarnido avant de lire Guarino. Et du coup, c'est presque Guarnido. C'est pas le même style. Non, pas du tout, en vrai. Pas du tout. Mais c'était juste la blague. On a trouvé le dessin de couverture tellement bien foutu que notre cerveau a lu Guarnido. Quel blagueur c'est libraire, alors. Voilà. Là, on est dans un style qui fait un peu plus penser au côté 50s. Oui, tout à fait. Du trait des personnages côté un peu des pubs. C'est le style Aurélie Guarnido. Je ne connais pas. C'est pour ça. En tout cas, même si les styles sont complètement différents, c'est vraiment très, très bien gratté et elle n'a pas grand-chose à souffrir par rapport à Guarnido qui est très, très bon aussi, bien sûr. Mais voilà, c'est... En tout cas, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas mis dans le fichier parce que je ne le fais jamais. Mais moi, j'ai un coup de cœur là-dessus à la librairie. Donc, je proposerai un coup de cœur ce soir. Après, à vous de me dire ce que vous voulez, ce que vous en avez pensé. Alors moi, je vais prendre la parole tout de suite parce qu'en fait, moi, je ne mets pas un coup de cœur. Donc, voilà. Tu peux couper son micro, s'il te plaît ? Oui, j'en suis bien désolé parce que je sais que c'est exactement le type d'album qui plaît en général aux chroniqueurs de cette émission et sur lequel les chroniqueurs mettent un coup de cœur. Ils se trompent lourdement. Non, 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 vous ne vous trompez pas. La couverture est sublimissime. Le dessin est absolument magnifique. Il n'y a absolument rien à dire. Moi, c'est la fin. Vraiment, je n'accroche pas du tout à cette fin, à la conclusion qu'on ne révélera pas ici. Mais c'est vrai que je suis un peu hermétique à cette morale-là, si morale il y a, en tout cas, au message qu'il y a ou s'il faut qu'il y ait un message, je n'en sais rien. Mais enfin, bon, voilà. pour moi, il est topissime à 75%. Malheureusement, je n'ai pas du tout aimé les 25 derniers pourcents de l'album dont je ne peux rien dire parce que je dévoilerai toute la fin. Mais c'est vrai que je n'ai pas accroché la fin. Donc ça, c'est purement une question de goût. Ça compense, moi, oui. 75 plus 25, ça marche, ça fait 100%. Ça fait 100%. Mais voilà. Tu n'as pas aimé les 75 premiers pourcents ? Purement une question de goût, mais parce que c'est vraiment ce type d'histoire-là qui... Sur le reste, tu as tout bon, Guillaume. Franchement, le dessin est sublime, les découpages, les trouvailles graphiques. Mais pour moi, il passe à côté du coup de cœur à cause de ça. Vas-y, Thierry. Moi, pour le coup, il ne passera pas à côté du coup de cœur. Il est en plein dedans. C'est enfin un album qui donne le sourire. Il n'a pas tant que ça. C'est sûr que c'est plus facile de mettre un coup de cœur sur Klaus Barbie, mais... D'ailleurs, je voudrais retirer mon coup de cœur sur Klaus Barbie, maintenant. Je suis en compte des conséquences de mes actes. Tu en retires deux, s'il te plaît. C'est un album feel good, mais feel good malin. Ce n'est pas simplement gentiller. Non, non. On a un attachement au personnage et c'est souvent parfois ce qui manque dans les albums. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans nos émissions où il y a un truc sympa, il y a un scénario sympa, mais il n'y a pas de lien qui se tisse avec le personnage. Là, c'est exactement l'inverse. Ce personnage-là, il est extrêmement attachant. Je ne reviens pas sur le dessin, je serai trop d'y tir en bique, ça va se voir. Donc, c'est juste parfait. Mais alors vraiment, il y a des super trouvailles dans le scénario et là où ça pourrait être quelque chose d'extrêmement triste, mais c'est le même principe qu'Amélie Poulin. On arrive avec des éléments mais ultra tristos à faire vivre les choses parce qu'on a un personnage qui est truculent au milieu. Et pour moi, c'est une franche réussite du début à la fin dans Des places à certains, même si je comprends ce que tu veux dire parce qu'il y a une forme de rupture dans la narration pour arriver à cette fin. Peut-être pour rebondir ce que tu dis et peut-être pour s'en dévoiler, pour moi, la fin n'est pas feel good. Si tu veux. C'est ça mon problème. C'est que l'album est feel good sur 80%. Et malheureusement... Vous avez gagné 5 déjà. Oui, oui. Vous avez gagné 5%. Et malheureusement, moi, j'ai de la peine pour lui. Et je n'ai pas envie que ça se finisse comme ça pour lui. Alors tu me diras que ça ne se finit pas. Et lui, il n'est pas triste. Mais oui, mais moi, j'ai de la peine pour lui parce que franchement, je trouve... Moi, j'ai de la peine pour ceux qui ont de la peine pour lui. Voilà. C'est un très bon album. C'est un album exceptionnel, je dirais même. Mais qui, pour moi, arrive à près des albums exceptionnels sur des thématiques assez proches. Et je pense que c'est un album qui, pour moi, est tombé au mauvais moment parce que j'ai des trucs trop frais sur des thématiques fraîches. Faux fraîches, j'en ai parlé avec Thierry tout à l'heure. Je parle de toutes les morts de Léa Star, par exemple. Nous avons parlé il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est différent. Franchement, le sujet est différent mais on est sur un fond, une thématique de fond qui est assez proche sur la mort, qu'est-ce qu'on devient, comment ça marche, etc. Et moi, c'est des sujets qui me plaisent énormément. J'adore toutes les BD là-dessus, en fait. Je vais avoir un problème. Non. Mais consulte quand même. Oui. Peut-être que vous avez des questions. C'était bon ce que vous avez mangé ce soir ? Vous êtes sûrs ? Vous avez vos ennettes. Mais c'est vrai que j'ai trouvé des tonnes de qualité mais il n'est pas arrivé au bon moment et c'est ça qui me fait ne pas mettre le coup de cœur alors que la narration est fluide, il y a des belles trouvailles de mise en scène. Allez, si je devais vraiment chercher un défaut, je trouve que les personnages secondaires sont un peu trop vite traités. Le personnage du gamin et de son père sont un peu trop survolés voire caricaturals. même s'il y a des twists intéressants vis-à-vis des deux et c'est le petit point qui ferait un bémol au niveau d'histoire. Mais ça reste un très bon bouquin mais qui pour moi comme je dis il y a un coup de cœur c'est quelque chose que tu vas absolument acheter, que tu vas absolument vouloir recommander et faire lire à tout le monde et ce n'est pas le cas. Là maintenant parce que j'ai des choses plus frais dans ma tête que je recommanderais à la place dans le même genre. Côté dessin, Azertov dit qu'il y a un côté vieux dessin dans le design genre Cuphead. Est-ce que vous connaissez Cuphead ? Exactement, je cherchais. J'ai pensé au Roi et l'Oiseau aussi un peu. Plus le Roi et l'Oiseau que Cuphead. Qui est beaucoup plus stylisé j'ai envie de dire mais en termes d'ambiance ça me rappelle un peu ça aussi. Moi j'aime bien il y a un petit côté Fallout si tu veux chercher aussi dans le genre plus récent. Pas les graphismes du jeu mais les graphismes du petit bonhomme qui te fait des dessins et du mode d'emploi et qui te montent tes caracs. Ce côté-là. Ce côté 50s comme je disais que j'aime beaucoup. Franchement c'est un très très bel album. C'est les vies de Charlie de Kit Toussaint et Aurélie Guarino chez Dupuis pour 26 euros. Donc c'est le tome 4 de l'adoption qui est le tome 2 du cycle 2 qui sont des cycles individuels indépendants de la série de l'adoption où il y a 4 tomes mais 2 qui n'ont rien à voir avec les deux autres. Ils vont peut-être faire un cinquième tome mais lui qui sera tout seul et qui n'aura rien à voir avec les deux autres. Comme vous l'aurez compris l'adoption c'est compliqué. Mais avec une scène sur l'adoption. C'est scénarisé par Zydrou dessiné et colorisé par Arnaud Monin chez Grand Angle pour 16,90 euros. Dans le tome 1 de cette histoire nous découvrons une famille qui décide d'adopter un enfant qui s'appelle Ouajdi qui vient du Yémen qui est un enfant qui a vécu de nombreux traumatismes pour rejoindre cette nouvelle famille en France. Nouvelle famille on va dire de bobos de gauche un peu dans le style un peu caricaturaux. Un bobos de droite s'appelle un parvenu. De gauche j'ai dit. Mais justement c'est redondant. Bref des personnages qui ont l'air sympathiques mais où tu as parfois l'impression que cette histoire d'adoption est une sorte de petit caprice ils ont envie de se faire plaisir de redonner du quelque chose de cool dans leur vie. Je m'ennuie. Ouais c'est ça. Et l'adoption se fait et en fait ils se rendent compte que c'est plus compliqué que ce qu'ils pensaient d'adopter un gamin qui a déjà un vécu qui a eu des traumatismes. Coluche disait il y a des gens ils ont des gosses parce qu'ils ne peuvent pas avoir de chien. Ouais c'est ça. Moi c'est pour ça que je ne veux plus d'animaux j'ai des gosses. Et donc T'as le temps d'avergie. Et donc ça ne se passe pas très bien jusqu'au jour où ils sont un peu désagréables ils essayent de ils ne comprennent pas ce que ce gamin a vécu ils le gèrent mal ils ne sont plus sûrs de pouvoir adopter et le gamin s'enfuit et disparaît. Elle n'est plus sûre. Elle n'est plus sûre oui. Parce que les autres ils ont cédé à son caprice en s'en foutant un petit peu. Allez il y a la sœur qui elle essaye de s'attacher au gamin qui tente de faire un effort. Et là pour le coup vient la culpabilité c'est un peu le sujet de ce tome là c'est merde on a fait une connerie. Ce gamin il est en danger par notre faute alors que c'est pas ce qu'on voulait non plus quoi. Et donc on part sur la recherche de ce gamin comment ils vont essayer de faire pour le retrouver et réussir ou pas je ne dirai pas comment ça finit à reconstituer cette famille qu'ils ont essayé de construire et qu'ils ont brisé dans la foulée. Mais totalement brisé. Arnaud Monin a un trait moi que j'adore un travail sur la couleur qui est magnifique qui est lumineux même dans les moments un peu un peu sombres ce qui marche superbement dans les toms précédents il avait fait un truc où ça se passait à l'étranger ou alors les couleurs lumineuses c'était fantastique. Là on reste sur la France Zydrou a une façon d'écrire les personnages qui amènent beaucoup d'empathie sur eux et même jusqu'au personnage secondaire je dirais je parle au cantonnier dans le parc à qui il arrive à créer beaucoup d'humanité sur un personnage qui apparaît très peu qui est de passage etc. à faire ressentir aussi les émotions de ce gamin qui parle très peu parce qu'il ne parle pas à la langue et Arnaud Monin arrive à mettre beaucoup d'expressivité dans les traits de ses personnages sans aller jusqu'à la caricature et alors je rappelle je suis un adoptant donc j'ai un attachement très particulier à cette histoire là moi ça s'est très bien passé il n'y a aucun souci ma fille ne s'est pas enfuie c'est parfait attends l'adolescence pas encore comme il fait son barbeau donc j'ai un attachement très particulier à ce bouquin là j'y mets un coup de coeur parce que je suis je suis très touché par le propos mais en essayant de prendre du recul au delà de ça je pense que c'est un deuxième cycle qui arrive à raconter une histoire totalement différente de la première sur une thématique identique et qui arrive à faire je trouve une sorte de panorama de ce que peut être l'adoption de ses difficultés de ses joies de ses tristesses de ses difficultés voilà de façon globale et c'est une superbe réussite qui apprend beaucoup aux gens qui moi ça m'arrive encore te demandent mais l'adoption machin chose qui sont pleins d'a priori et qui ne s'en rendent pas compte de ce que ça peut être voilà comme il se la pète t'as vu j'aurais dû le laisser parce qu'il avait commencé je pensais que j'allais l'arrêter avant qu'il commence mais non j'ai foiré mon cou voilà vous avez vu je ne suis pas forcément le plus subjectif du monde sur le plus objectif oui je suis totalement le plus objectif du monde sur ce bouquin mais votre avis m'intéresse voilà votre avis m'intéresse alors je vais commencer du coup il faut savoir que moi j'étais super fan du premier cycle et quand ils ont lancé le nouveau cycle j'ai dit trop bien et tout je me suis jeté sur le bouquin et j'ai été excessivement déçu du premier bouquin en fait du cycle 2 parce que la façon dont ça a été fait la façon dont c'est raconté en fait les personnages sont complètement déshumanisés et moi c'était ça qui m'avait plu en fait dans le premier cycle et en fait à la fin j'étais vraiment dépité je dis c'est pas possible il a tué son bébé et du coup quand ce tome 2 est arrivé je dis bon alors le sentiment à la fin du 1 c'était est-ce que le 2 va justifier tout ça donc je l'ai pris en me méfiant en ayant peur parce que j'avais peur que ça confirme mon premier sentiment et en fait pas du tout je trouve que ce tome 2 est très très bien fait et en fait est complètement dans la suite dans la logique du premier qui nous permet de comprendre ce qu'on n'avait pas compris dans le premier le pourquoi du comment on les a trouvés déshumanisés alors qu'en fait ils sont profondément humains et en fait moi ça m'a permis de tout remettre en relief et de et de tout bien comprendre et du coup pour moi le deuxième cycle est aussi bien réussi que le premier c'est un autre aspect de l'adoption c'est ce qu'ils expliquent à la fin en fait leur objectif c'est à chaque nouveau cycle c'est de de proposer une autre histoire différente indépendante de la première qui à chaque fois va aborder un aspect différent de ce que peut être une adoption et et donc ben voilà ils ont déjà prévu d'écrire le tome 5 c'est plus lumineux ce que j'allais comprendre aussi oui apparemment c'est ce qu'ils ont dit en tout cas voilà une très belle réussite je vais pas me réétendre sur la qualité de scénariste de Zinou ou la qualité de dessinateur de Mona ça a déjà été fait mais voilà grosse frayeur sur le tome 1 et alors un vrai bonheur sur le tome 2 de voir qu'ils avaient pas cassé mon chouchou au contraire il est force commercial donc en fait si t'expliques qu'il faut acheter tout de suite les deux tomes n'ayez pas peur d'autant qu'il y a l'écran et que ça coûte pas plus cher que les tomes à part alors que moi je les ai eus en service de presse et j'ai pas eu l'écran et donc je suis gagnant quand même de toute façon l'écran il sert à rien c'est juste pour tenir les deux ensemble pour que ça prenne plus de place cette bibliothèque alors c'est un peu ce que j'allais je vais revenir un peu sur ce que tu disais le premier m'avait plu mais effectivement je retrouvais pas la patte du premier je dis bon mais faudra voir sur l'ensemble du cycle voir ce que ça donne et c'est effectivement ça c'est à dire que dans le premier tome c'est la famille Bobo Lisse on a de l'argent on a la jolie maison on a les enfants qui vont bien tout est beau tout est lisse tout est mignon et le deuxième montre les failles le deuxième montre les failles de la maman qui voulait adopter mais peut-être pas en ayant pris pleinement conscience de ce qui allait se passer mais on montre qu'elle faisait ça quand même aussi pour de bonnes raisons et qu'elle voulait vraiment aider cet enfant c'était pas totalement que pour elle mais on se rend compte qu'il y a une part d'elle aussi parce qu'on voit les relations avec sa propre maman on voit l'attitude de la jeune fille le fils qui est parti de la maison et qui a plus de recul aussi et effectivement les fissures dans cette famille un peu toute lisse du premier tome permettent de donner beaucoup plus d'ampleur à l'ensemble du récit et c'est ce qui fait un peu tout le sel de ce diptyque donc voilà c'est une réussite pour moi ce diptyque ça fonctionne très bien c'est un autre aspect de l'adoption comme vous l'avez dit je vais pas m'attendre non plus là dessus mais c'est une vision différente et tout aussi intéressante page 27 pour ceux qui sont en direct avec nous sur Twitch et pour les autres page 27 du tome 2 un trio de personnages c'est un clin d'oeil bien entendu pour ceux qui l'auront reconnu au premier cycle on a tout cassé les caméras on a cassé la caméra mais là tu peux continuer à parler on n'a pas assez parlé de ce personnage absolument attachant qu'est la grand-mère qui est un personnage extraordinaire et je regrette presque mon seul regret c'est qu'on la voit pas davantage dans cet album coup de coeur incontestablement coup de coeur juste une dernière petite chose si on observe un peu les planches il y a très peu de textes il y a très peu de textes c'est à dire que pour faire arriver à raconter l'histoire et faire passer tous les sentiments il y a extrêmement peu de textes dans cet album c'est voilà tu peux regarder les images un petit message un petit message à Zidrou quand même Zidrou tu m'énerves fais une bouse un peu qu'on voit que t'as un côté humain côté scénariste plutôt que de faire à chaque fois des albums mais il est abonné à HGPT depuis 20 ans petit message à Zidrou écoute pas ce que vient de dire Jérôme c'est débile petit message à Zidrou rue des Cordeliers la Bédéry pour une petite interview ouais ouais y'a pas de problème quand tu veux quand tu veux on a plein de trucs à toi et puis on va même venir notre fille elle aurait plein de choses à raconter aussi parce qu'elle adore tes trucs donc l'adoption numéro 4 Zidrou Arnaud Monin Grand Angle 16,90€ donc coup de coeur validé par tout le monde j'ai l'impression absolument je sais pas on met un coup de coeur au précédent ou pas là quels sont durs je suis le dictateur je mets un coup de coeur ah mais c'est dégueulasse ça ça va pas du tout je suis pas d'accord le dictateur quand ça l'arrange est-ce que t'as conscience que le dictateur à un moment donné on les fusille ouais mais le dictateur à temps partiel il prendra qu'une demi-balle ça suffit ça dépend où je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas parlé dans cette émission car nous sommes fans de Neil Gaiman qui s'est fait connaître par la BD et de Terry Pratchett qui s'est fait connaître par son oeuvre fantastique du Disque Monde et ils ont commis ensemble il y a de nombreuses années un roman qui s'appelle Good Omens qui a été adapté en série télé pour Prime Vidéo avec Neil Gaiman au scénario tant qu'à faire et Jérôme tu vas rapidement nous pitcher ça et nous dire pourquoi tu voulais en parler ouais rapidement parce que alors en français le titre a été traduit sous De bons présages petit roman 150 pages à peu près magnifique humour et pourquoi j'ai voulu le pitcher parce qu'on on est sur une série Amazon Prime et on est sur une mini-série 6 épisodes 6 épisodes d'une heure 50 minutes chacun et bourré d'humour bourré de de trouvailles très bon scénario qui respecte parfaitement le roman initial donc nous sommes en présence d'un démon qui s'appelle qui s'appelle Rampa et d'un ange qui s'appelle Aziraphale et tous deux se connaissent depuis la nuit des temps puisqu'en fait Aziraphale était un des anges qui gardait le jardin le jardin d'Éden et Rampa dans son dans son incarnation à l'époque était le serpent tentateur celui qui a donné la pomme à Ève ils se côtoient et ils vivent sur Terre depuis depuis cette période-là et en fait ils se sont ultra acclimatés au mode de vie terrestre sauf que à part eux en fait tous les autres sont soit en enfer les autres démons sont soit en enfer et les anges sont au paradis et en fait s'en foutent un peu en fait de la Terre eux ce qu'ils veulent c'est se foutre sur la gueule donc pour ça il faut l'apocalypse et Satan décide que là ça y est it's time c'est l'apocalypse donc il envoie sur Terre son fils l'antéchrist et avec dans l'idée de qu'il soit qu'il soit adopté par une famille qui l'élèvera bien selon ses concepts de riches américains de riches américains exactement bien politiciens bien véreux et sauf que ça se passe pas bien son plan foire un petit peu puisqu'il va être adopté par la mauvaise famille c'est-à-dire une famille d'américains moyens d'anglais 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 moyens tout ce qu'il y a de plus vivant dans la campagne anglaise et Aziraphale et Rampagne ils sont pas pour rien ils y sont pas pour rien mais en même temps en même temps ils ne comprendront que très tardivement cette erreur et en fait voilà toute la série les six épisodes se passent sur ce compte à rebours avec nous sommes à 11 ans donc 11 ans c'est la naissance de l'antéchrist 11 ans de l'apocalypse nous sommes à 8 ans de l'apocalypse nous sommes à 3 semaines de l'apocalypse nous sommes à 1 jour de l'apocalypse nous sommes à 1 heure de l'apocalypse jusqu'à la fin et vraiment c'est excellent vous passez un très très bon moment un divertissement familial avec un humour anglais comme on aime l'humour anglais et surtout encore une fois une série qui ne s'éternise pas la saison 2 va sortir au mois de juillet rien à voir j'ai vu juste la bande d'annonces rien à voir bien entendu avec l'oeuvre du roman puisque l'oeuvre du roman elle s'arrête à la saison 1 donc là on est sur quelque chose d'original de nouveau développé pour Amazon Prime à une nuance c'est Neil Gaiman qui est au scénario et c'est basé sur une idée qu'ils avaient eue pour une suite avec Terry Pratchett donc ça reste Neil Gaiman au scénario et c'est sûr une idée de Neil Gaiman et Terry Pratchett une idée qu'ils n'ont pas pu développer où ils ont dû discuter etc donc j'ai l'espérance que ce soit respectueux de tout ça Neil Gaiman en tant que scénariste de série télé quand il a la main dessus on voit ce qu'il a fait après Goodomance il a fait Sandman donc j'aurais tendance à lui faire confiance sachez que pour la première de Goodomance qui est sortie il y avait au premier rang un siège vide avec juste un chapeau en hommage à Terry Pratchett qui était décédé entre le moment où la production a commencé et où la série est sortie moi le Goodomance c'est très très fun et il y a un casting surtout de tueurs Michael Sheen David Tennant John Hamm ils ont passé des meilleurs c'est assez excellent et puis il y a une voiture où toutes les musiques que tu mets dedans se transforment en du Queen et je vous recommande aussi les 4 les 4 cavilles d'apocalypse qui sont franchement excellents quand même très drôles et toutou aussi enfin bon bref beaucoup de choses très très drôles Goodomance c'est scénarisé par Arnel Gaiman réalisé par Monsieur McKinnon j'ai oublié son prénom sur une vidéo voilà t'as vu je prends des Nattie Two maintenant pour même les trucs comme ça et bien c'est la fin de cet épisode de 170 on s'en est pas trop mal sorti il y a eu des coups de coeur on a failli en avoir plus ouais ouais c'est ça on a déjà eu pas mal ouais c'est ça c'est à dire que sur 4 albums on a collé 2 coups de coeur et on aurait dû même en 3ème quand on arrive à se mettre d'accord quand on arrive à se mettre d'accord sur 2 albums sur 4 c'est que on avait globalement une bonne série ouais messieurs dames faites attention à la prochaine émission ça va trancher franchement si les auditeurs ils ont pas compris que sur celui sur lequel on était en désaccord il faut le lire pour votre opinion ah non mais j'ai pas dit qu'il était mauvais c'est juste moi mais moi non plus donc lisez-le voilà voilà je dis simplement que pour les coups de coeur il faut arrêter d'écouter le dictateur il faut venir direct à la Bénéry moi je vais vous en parler comme il faut des bouquins pourquoi on fait cette émission en fait ? pour donner notre avis et satisfaire notre égo de gens qui parlent dans un micro voilà mais en bon dictateur je dirais votre avis je m'en fous en fait c'est bon venez à la librairie donnez-moi des sous vous ne repartirez pas les mains vides il loue des bouettes pour aller jusqu'à la voiture parce que les parkings sont loin c'est ça merci de nous avoir écouté on se dit à très très bientôt ciao 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 salut bye ciao 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 ciao